Transcription par Céline R. Oh, toi, notre cerveau, en qui s'enracinent nos idées, tu fascines et façonnes le monde, sommet de la raison et de nos émotions, c'est au creux de nos têtes que tu contrôles la bête. Si je vous dis qu'il existe encore dans notre cerveau ce trésor caché de l'évolution, des neurones dont on ne connaît pas la fonction, pourtant le neurone est essentiel au cerveau. Le cerveau est l'usine et le neurone est la machine. Le cerveau est l'artisan et le neurone est son instrument. Si je vous dis aussi que le neurone est une denrée rare, puisque c'est un des seuls éléments du corps qui, pour la plupart, du bébé au vieillard, ne se renouvelle pas. Il constitue donc une ressource limitée où comprendre pour chacun leur utilité devient un capital pour un jour à l'hôpital soigner les pathologies incurables du cerveau de manière durable. Pendant ma thèse, je m'intéresse à un type de neurone dont on ne connaît pas le rôle. Il se trouve dans la moelle épinière, le prolongement du cerveau dans notre colonne vertébrale. Cette partie permet de bouger nos membres et de ressentir une stimulation tactile. Vous le savez, des personnes tétraplégiques qui présentent une blessure de la moelle épinière deviennent paralysées et ne ressentent plus rien. Pour étudier ces neurones, je fais des expériences à partir de souris où je prélève leur moelle épinière, j'en fais des tranches. Et de la même manière qu'en plaçant des électrodes sur la tête, il est possible d'enregistrer les signaux électriques du cerveau. Dans mon laboratoire, je suis capable d'enregistrer l'activité électrique d'un neurone. Cher public, les résultats que j'obtiens montrent que ces neurones présents dans notre colonne vertébrale possèdent des caractéristiques de neurones immatures, soit potentiellement capables de recréer de nouvelles connexions. Des neurones immatures tout au long de notre vie, en d'autres termes, des neurones de l'âge embryonnaire dans un corps de grand-mère qui confèrent à la moelle épinière une potentielle capacité à s'adapter. Si je rembobile le fil, ma thèse dresse le profil par une approche électrique de la présence atypique de neurones immatures dans les entrailles de notre architecture. Il laisse entrevoir l'éventualité d'une potentielle plasticité, soit d'une potentielle source de neurones dans notre moelle épinière, cette zone où s'entremêlent des réseaux essentiels. Apparaît donc ici une piste pour soigner ceux qui par accident se sont blessés. D'une lésion de la moelle, il reste une bonne étoile. Mesdames et messieurs, oui, la recherche avance et sème sur sa route un parfum d'espérance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501